Cette vidéo un peu spéciale, tu l'as sûrement remarqué avec la couverture de la vidéo, je risque de disparaître de TikTok, cette plateforme de moukota. Je fais cette vidéo à cause des événements qui se sont passés récemment concernant la suppression de mes vidéos. Alors ce soir, il n'y a pas d'histoire malheureusement, mais je fais cette vidéo parce que j'ai quelque chose de très important à vous dire. Je ne sais pas si je dois faire sortir le gros français pour que TikTok écoute bien ce que j'ai à dire ce soir. Hier, j'étais tranquillement en train de répondre à vos commentaires. Oui, je réponds à tous les commentaires. Et subitement, je reçois des commentaires qui me disent qu'ils n'arrivent pas à accéder à la vidéo partie 4. Du coup, naturellement, je dis à mes abonnés que la partie 4 est épinglée dans les commentaires, vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous allez tomber dans la partie 4. Les abonnés me disent non, on n'arrive toujours pas à voir la vidéo. Moi, ce que je fais, c'est que je clique sur la partie 4, mais bizarrement, la partie 4, on me dit violation des consignes communautaires. Quelles consignes communautaires ? La vidéo a été supprimée. Certaines personnes sont sur TikTok pour s'amuser et un jour, leur vidéo perce, ils ont plusieurs abonnés, tant mieux pour eux. Mais moi, c'est un contenu que je crée tous les jours et mes abonnés sont arrivés progressivement et j'aimerais vraiment que pour ça, TikTok me respecte. Ma première vidéo qui a été supprimée de TikTok a été publiée en avril pour violation de consignes communautaires. Et dans cette vidéo, je ne savais même pas quelles règles j'avais en frein. En fait, le problème avec TikTok, c'est qu'on ne te dit pas qu'est-ce que tu en freins réellement. On te dit juste violation des consignes communautaires, mais qu'est-ce que j'ai en frein ? Quelles consignes ? YouTube, par exemple, te dit à telle minute de ta vidéo, tu en freins telle règle. Et là, au moins, c'est compréhensif. Je sais qu'à la langue, je ne vais plus faire cette erreur. Hier, c'était la cerise sur le gâteau, la partie 4 d'une vidéo qui allait bien a été supprimée. Et TikTok m'a donné mon deuxième avertissement. Ils m'ont bien dit, je cite, « La prochaine violation pourrait entraîner l'impossibilité d'accéder à certaines fonctionnalités. » Ils ont aussi dit que si ça continuait comme ça, mon compte risque de sauter parce que je violais tellement les consignes communautaires. Et donc, pour ça, j'ai trouvé une solution avec mon équipe. Les images sur TikTok dans mes vidéos seront tout simplement floutées. Vous l'avez sûrement remarqué dans la vidéo d'hier, certaines images ont été floutées tout simplement parce que je ne veux pas me faire bannir. Vous êtes tellement des moukotas sur TikTok, vous êtes tellement fragiles que vous ne supportez pas des fois des images qui font peur. Voilà pourquoi je vous dis que c'est très important d'aller me suivre sur toutes mes plateformes si vous aimez mes histoires, bien sûr. Donc, je vous laisse le lien de mon Instagram et de mon YouTube short dans ma bio. Et pour ceux qui cherchent la partie 4 de Noura Tagaga, elle sera tout simplement publiée sur mon Instagram et sur mon YouTube. Je tiens à préciser que sur Instagram et sur YouTube, les images ne seront pas flottées. Parce que YouTube n'est pas bête pour voir que ça, c'est un faux sang pour voir, que ça, c'est un démon pour voir, que ça, c'est un maquillage. Regardez comment il gaspille mon feed avec l'oeil barré. Je suis le seul compte sur TikTok qui fait des vignettes personnalisées. On vous ramène de bonnes choses dans votre application, vous décidez de bloquer les gens. Non mais vraiment, c'est mon quota quoi. Et donc, je vous aime bien. Vous savez où me retrouver si mon compte saute. Bisous ! Sous-titrage ST' 501